Générique C'est une surprise Personnellement, j'ai vu que le Japon devait avoir Depuis les élections Ou juste après les élections Alpha Condé a été forcé pour faire le 3ème mandat J'ai vu que le Japon a été fait Mais comme je l'ai dit Je n'ai pas commencé Je dois dire Le danger est de faire le 3ème mandat Et de l'imposer son peuple Ou de l'imposer son peuple Sur l'Afrique de l'Ouest C'est-à-dire que Je pense que nos leaders Ils devraient comprendre C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il faut dépasser C'est-à-dire que le Président Il faut imposer son peuple Et qu'il n'y a pas d'argent C'est-à-dire qu'il faut dépasser C'est-à-dire qu'il faut dépasser C'est-à-dire que le Président Il faut dépasser C'est-à-dire qu'il faut dépasser C'est-à-dire qu'il faut dépasser Le 3ème mandat Ou forcez-à-dire qu'il faut dépasser C'est-à-dire qu'il faut dépasser Et qu'il faut changer la constitution Et qu'il faut dépasser 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 Un an ou deux ans après Mais Nous sommes tous là L'Alpha Condé Il faut forcer Changer la constitution Et qu'il faut dépasser Deux ans, deux mandats On va remettre le compteur à zéro Et qu'il faut dépasser Les Japonais Il faut dépasser Tout le monde Et qu'il faut dépasser Les élections Elles ne sont pas Les élections Elles ne sont pas Elles ne sont pas Elles ne sont pas Elles ne sont pas Donc Les conséquences Nous tous On s'attendait à Pire que ça D'ailleurs On s'attendait à Pire Si on s'attendait à Pire Les Présidents Ils doivent être Les plans Ce n'est pas parce que Tu es un pion Tu es un plan Tu es un force Tu es un force Tu es un force Tu es un force Tu es un plan Tu es un plan Il faut dépasser C'est ce qui est C'est ce qui est Pour le moment Parce que La révolte Elle n'a pas 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 Et ça Et ça Elle ne peut se On ne peut pas Appūra attention Deux Et 되는 Elle a Le Premier à Mais il ne se détend pas. Ma mère a été venu pour la guerre de Guineas. Ils étaient contre le 3ème mandat. C'est ce que je veux dire. Des fois tu ne peux pas prévoir le monde. Des fois tu ne peux pas prévoir où le monde le fait. Donc qui l'a pris, il a joué le rôle. Je suis resté en stoutis sur la mère de la mère. Il a joué son rôle. Il a fait des guerres de Guineas. Il a été malheureux. Il a été malgré tout le monde. Il a été malgré le 3ème mandat. Il a été malgré le 3ème mandat. Il a été malgré l'élection. Il a été malgré tout le monde. Il a voulu prendre la main et le sain de la poubelle. Comme Maki Sal qui a fait. Il a été malgré toutes les élections. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a été révolué. Il a fait deux temps. Donc il y a un peu la main invisible dans cette affaire. Il a été malgré tout. Pour le dire, il doit être malgré tout le monde. Il ne peut pas terroriser la population éternellement. Surtout, il n'a pas été malgré tout le monde. Il faut sauver les gens. Il faut protester les gens. Donc c'est un message pour le Président Vous voulez forcer le 3ème mandat Et vous pourrez le faire avec Alassane Ouattara Il n'y a qu'une personne qui ne peut pas le remplacer Donc il va faire le 3ème mandat Vous savez pourquoi il n'y a pas d'accord Pourquoi t'as-tu l'intérêt ? T'as-tu l'intérêt de former Les jeunes, les intellectuels Les jeunes, les jeunes Formez-les Pendant 10 ans Il n'y a pas d'accord 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 Ce sera votre sort à tous Président de l'association des malfaiteurs Les présidents de la CEDEA Ce sont vos sortes Tout le monde veut forcer Il n'y a pas d'accord Vous allez finir comme Alpha Condé Il est sorti par la petite porte Si je n'ai pas d'accord Je suis venu à la MAMAD qui a fait le coup de ta Il n'y a pas d'accord 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 Il y a pas d'accord Il est en France Il faut faire une formation C'est vrai Ce n'est pas simplement Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord On a fait des coups d'état et c'est un sauveur Non ! Où étaient-ils ? quand Alpha Condé massacrait la population guinéenne. N'est-ce pas, c'est lui qui était chargé de la lutte contre les soi-disant terroristes, alors qu'il n'y a pas de terroristes en Guinée. Les terroristes, c'était les manifestants contre le troisième mandat. Donc, qui ? C'était l'homme à tout faire d'Alpha Condé. Et il a joué son rôle proprement. Du mot d'aimer, jusqu'à ce qu'il a senti que sa vie est en danger, il est menacé. C'est là qu'il s'est levé pour faire le coup d'État. Donc, il n'a pas fait le coup d'État pour sauver la population. Même si c'est ce qu'il dit, mais pour moi, il n'a pas fait le coup d'État pour sauver la population, pour sauver les institutions, comme il l'a dit. Vous voyez, il y a un discours qui a été dit. Guinéennes et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ont émené l'armée républicaine des Guinées à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'art à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne de rester dans les casaires et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre les erreurs du passé, nous allons nous concentrer. Il a fait le coup d'état pour des raisons personnelles, mais pas pour sauver la population. Il a voulu sauver la population, il a voulu donner force pour changer la Constitution. Il a voulu sauver la population, mais il a fait le coup d'état, ce n'est pas vrai. Il a voulu faire le coup d'état, il a voulu faire le coup d'état, juste parce qu'ils ont protesté contre le troisième mandat, parce qu'ils ont protesté contre le changement de la Constitution. Il a voulu sauver la population. Si on a fait le coup d'état, il a voulu savoir qui est un héros. Il serait un héros pour moi. Mais en ce moment, comme je le disais, on ne va pas le discalifier automatiquement. On va lui laisser le temps. Le suracité, ce n'est pas parce que le français, Alpha Condé, n'est pas un élément de France. Mais si on a fait le coup, notre président, notre leader, notre intellectuel, notre université française, on a voulu faire l'université américaine. Donc il y a des éléments d'état-unis et de France. Il n'y a pas de logique. Il y a un militaire africain, il y a un défi de formation de France, une école militaire française. Il y a un élément de la France. Donc automatiquement, un intellectuel africain il y a un défi de formation des universités et des états-unis et des universités de France. On doit conclure que Goku c'est un élément de la France. Donc il ne faut pas procéder de cette manière. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Parce que, il a largement le temps de bien faire. Je pense que je ne peux pas entendre. On a vu les enfants de Mali, on a vu les enfants de Tchad. 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 Ils essaient tout simplement de couvrir leurs arrières. Parce qu'ils savent que, désormais, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils terrorisent leurs enfants de Tchad, leurs populations. Ils veulent forcer eux pour changer la constitution. C'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qui nous a dit. Maman de Doumbia. Nous allons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble. De vivre ensemble et de jure de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir. Nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les élèves qu'on a faits, nos anciens. Et tous ensemble, toute l'armée guinéana, des élèves que l'on a créées, nous allons nous donner la main pour aider le pays. Bien sûr, pour construire notre pays. Et on est avec toutes les forces des défenses et des sécurités pour enfin mettre fin aux mâles guinéens. Il a l'opportunité de se racheter et de mettre la Guinée sur les rails. Parce qu'il y a des présents qui l'ont fait et qui l'ont réussi. Thomas Sankara Filadjar, Jerry Rawlings l'a fait au Ghana et il l'a réussi. Donc, il a des exemples. Paul Kagame l'a fait au Rwanda et il l'a réussi, presque. Donc, il y a des exemples. Laissons-lui le temps de dérouler. Je ne sais pas s'il est venu avec un programme ou pas, mais le dérouler et on va voir jusqu'à ce qu'on sait où le fait est. Maintenant, si vous avez vu, je vais vous parler de ceux qui sont et qui sont pan-africains surtout. Ils disent qu'Alpha Kondé c'est un pan-africaniste. Parce que tout simplement, il a fait deux ou trois vidéos ces dernières années. Il a fait des vidéos où il critique ouvertement la France et leurs relations avec la France. Donc, automatiquement, on juge que c'est un panafricain, c'est un grand président qui s'est rebellé. C'est pourquoi on lui a fait un coup d'état. Mais non, mais non, Alpha Kondé n'est pas un exemple. Alpha Kondé, depuis qu'il a fini ses deux mandats, il n'a rien foutu en Guinée. Il aurait dû plier ses bagages et quitter. Il aurait dû prendre un jeune panafricaniste, le mettre sur les rails, le préparer à prendre le relais et Alpha Kondé aurait pu quitter par la grande porte et laisser un de ses poulets continuer le travail qu'il a commencé. Mais non seulement il n'a rien foutu pendant les deux mandats, Alpha Kondé a tout fait pour changer la constitution et en tout cas s'imposer à la population guinée en tuant, en marchant sur des cadavres. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quel genre de panafricaniste ? Parce qu'il a eu des problèmes avec la France, il a commencé à se réveiller, automatiquement il passe pour un panafricaniste. Non, mais ça ne passe pas comme ça. Donc, ça veut dire que demain c'est Alassane Ouattare ou Makisal se lever un bonjour pour dire critiquer la France ouvertement. On va dire que voilà, maintenant ils sont devenus conscients, c'est des grands hommes, c'est des grands panafricanistes, mais c'est pas comme ça. Qu'il ait invité la Turquie, qu'il ait invité la Chine ou bien qu'il se rapproche de la Russie, ça ne fait pas de lui un panafricaniste, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui défend les intérêts de l'Afrique. Pour juger quelqu'un qui défend les intérêts de l'Afrique, on va le juger sur une période. Combien de temps il a été au pouvoir et combien de temps il a oeuvré pour l'Afrique et combien de temps il a servi la France. Donc, si les dix premières années qu'il était au pouvoir, il a passé son temps à servir la France et les deux dernières années il a commencé à se réveiller pour des raisons qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a voulu quelque chose que la France lui a refusée. Après avoir fini de céder les terres et les ressources de la Guinée aux étrangers, un Bozoï se réveille pour vouloir se rébeller contre ses maîtres et mais ça ne fait pas de lui un héros ou un panafricaniste. Mais non, panafricaniste, idéologie, panafricaniste, il y a des principes. Les gens qui connaissent les africains juste parce qu'ils voulaient qu'ils sont candidats parce qu'ils sont sourds et qu'ils les traissent et qu'ils peuvent les exclure. on peut décider que c'est un grand homme ou pas mais on ne peut pas le mettre dans le cercle restreint les grands leaders panafricanistes. Voilà. Donc si vous voulez nous faire croire qu'Alpha Kondé est un grand président panafricaniste, c'est qu'un beau jour, demain, si Macky Sall se réveille pour critiquer la France, il va falloir le reconnaître qu'il est aussi devenu un grand panafricaniste. Idem pour Alassane Ouattara et les autres. Que ce soit clair, Alpha Kondé, Macky Sall, Alassane Ouattara, Youssoufou et tous ces autres présents, la CEDEAO, ces dictateurs et ils risquent de leur arriver pire que ceux qui arrivaient à Alpha Kondé. Parce que les temps ont changé. L'égui, la jeunesse africaine est devenue soudée. Avec les réseaux sociaux, on se parle, on discute dans les réseaux sociaux. Ils ont une idée claire de ce qu'ils attendent de leur leader. Vous ne pouvez pas vous réveiller à vous comporter comme les dictateurs des années 60 et les années 70, mais ça ne peut pas passer. L'eau du diable. Donc, on a un leader qui comprend. Vive la Guinée, vive le peuple guinéen. Nous sommes de tout cœur avec le peuple. Nous serons derrière tous les Africains qui se battent contre les dictatures, contre les troisième mandats, contre les changements de constitution. Et tout leader qui s'entête à vouloir suivre l'exemple d'Alassane Ouattara et d'Alpha Kondé va subir la même chose, voire pire que ce qui est arrivé à Alassane. Alpha Kondé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Dja Djev, Bégué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada